Sous-titrage ST' 501 La première étape à faire dans un projet comme la Lys, c'est de savoir dans quelle région on va les skier et sur quelles montagnes. Ensuite, il faut aller voir sur place. Un des moyens les plus efficaces qu'on a eu sur ce projet, c'était de sauter dans un tout petit avion, un Robin. Ça nous permettait en une heure et demie de survoler les 15 faces que je voulais skier et d'avoir une situation générale des conditions dans les Alpes. Là, on savait déjà que la période propice au ski de Pantrede, c'était au mois de juin. Il faut quand même les surveiller tout l'hiver, mais au mois de juin, c'est vraiment là où la neige colle sur ces murs de glace. Pour l'instant, c'est les escaliers de la Migros. Un des critères les plus importants du repérage, c'est clairement de monter dedans, de grimper par là où on va descendre. Par exemple, pour une phase comme l'Aubergabel Horn, je suis monté où je pensais que j'allais descendre pour vraiment repérer la qualité de la neige, la déclinivité, la raideur de la pente. C'est la chose qui m'a le plus aidé dans ce projet. Depuis 10h hier soir, on n'a pas super bien dormi. Là, il y a vraiment plus que 70 km heure. Je pense que c'est du fun. On a checké un peu si ça allait baisser dans la journée. On a vraiment regardé chaque jour après ces précipitations de neige, voir si on pouvait faire quelque chose, on pouvait bouger. On est constamment en train de regarder un plan et ça ne marche pas. A mon avis, c'est un « no go », comme ils disent. On a des moyens assez précis sur Internet pour voir si le vent a été fort, dans quelle direction il a été, si les précipitations ont duré longtemps ou s'il a neigé aussi avec du vent. Il y a tous ces critères-là qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, il faut se rendre sur place, il faut essayer. Et puis, ça a beaucoup été ça, ce projet. C'est essayer et puis dans le risque de rentrer sans rien. Mais sans essayer, on ne pouvait pas savoir. Alors, le pourcentage de ski, il est vraiment petit dans ce genre de projet. On consacre vraiment beaucoup de temps au repérage, au timing, aux conditions. Il faut vraiment être sur la bonne montagne, au bon moment, avec les bonnes conditions. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à skier ces montagnes comme on a pu les skier dans ce projet. Donc, finalement, le ski, c'est 10% du job.